Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien surtout. Alors aujourd'hui je vais réaliser la recette comme il fait très chaud, que demain j'ai du monde. Donc je vais faire le parfait aux fruits rouges. Donc c'est un parfait glacé. Donc il est sur Cookidoo. Pour ceux qui n'ont pas Cookidoo, je vais vous donner la liste des ingrédients. Donc il faudra 300 grammes de fraises, enfin 350 grammes de fraises. Donc que j'ai préparé, il y a un peu plus même. En tout il faudra 200 grammes de framboise, 2 fois 80 grammes de sucre, 2 oeufs, un peu de nougat. Et il nous faudra aussi, alors j'ai laissé au frigidaire, de la crème. Donc 300 grammes de crème entière, donc au moins 30% de matière grasse. Comme ça je vais vous montrer comment monter la chantilly. Alors, donc voyez, c'est une recette qui est très facile, qui fait pour 8 portions. Donc là j'ai chemisé 2 moules, voyez, donc j'ai chemisé un moule à kek que j'ai huilé. Et j'ai mis du film et un autre petit moule parce que je pense que le moule à kek ne va pas suffire. Alors là je vais faire commencer à cuisiner. Donc là justement, il nous dit de huiler les fameux moules et le chemisé de film alimentaire. Donc là, 300 grammes de fraises dans le bol. On vérifie toujours que la balance soit à zéro. Je dois en avoir un peu plus que je ne les ai pas pesées en amont. Bon, la balance c'est bien pratique. Et voilà, 300 grammes de fraises. Ensuite on va mettre 150 grammes de framboises. J'en ai mis un peu, c'est pas grave. Ensuite, les fameux première fois de 80 grammes de sucre. Et on va insérer le couvercle et le gobelet. Et 20 secondes, vitesse 6. Donc on y va d'un coup, il se bloque. Alors suivant, donc là on va le transvaser et réserver. Donc voilà le résultat de notre beau coulis. Après, si vous ne mettez pas les petits pépins des framboises, vous pouvez le passer au chinois, bien sûr, pour qu'il soit parfaitement lisse. Ce que je vais peut-être faire d'ailleurs. Donc ensuite, alors là, on va monter la crème. Alors, parce que là, ils vous ont dit d'insérer le fouet. Alors moi, voilà, j'ai un second bol que j'ai mis au frigo. J'ai pesé ma crème et j'ai mis tout mon bol et mon fouet et ma crème au frigidaire. Il faut vraiment que le bol soit hyper froid. Donc vous, bien sûr, si vous n'avez qu'un bol, vous pouvez réaliser votre coulis en amont et ensuite mettre votre bol au frigidaire. Alors on continue. Donc là, j'ai inséré 300 grammes de crème. Ça, je l'avais déjà préparé. Insérez le couvercle et le gobelet. Alors la crème, voilà, le secret, donc d'avoir une crème bien entière, au moins 30%. Si vous avez, si vous vraiment, vous ne voulez pas la louper à tous les coups, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de mascarpone. Là, c'est un ratable, mais je vais vous montrer que moi, je ne rate jamais ma crème. Alors, pardon. Donc là, en fait, il dit de tourner le sélecteur sur 3,5. 100 ans. C'est vous qui allez entendre quand votre crème est prête. En fait, il faut compter à peu près pour 300 grammes, au moins 2 minutes. Donc je vais mettre là et je tourne. D'ailleurs, ils nous le disent, fouettez en chantilly, en surveillant, sans sélectionner le temps de travail, vitesse 3,5, jusqu'à la consistance désirée. Donc vous pouvez aussi retirer le couvercle. Et donc là, je la vois bouffer et je la surveille. Alors là, ça fait déjà 3 minutes, je sens qu'elle a changé de bruit. Voilà, ma crème est presque prête. Donc ça doit faire un bruit vent autour là, vous voyez. Et vous l'entendez au bruit, vraiment, ça change complètement le bruit. Je vais l'arrêter pour voir la consistance, parce que ça tourne vite au beurre. Sinon, là, ce n'est pas le but. Donc vous voyez, là, la crème est prête. Je vais la mettre encore un petit chouïa. Je vais faire descendre tout ça. Et vraiment, la mettre encore un petit chouïa. Vitesse 3,5, c'est parti. Alors là, ça va aller vite. Donc après, bien sûr, une crème chantilly, on peut la sucrer. La dernière, on peut mettre du sucre glace. Vous pouvez mettre un peu de citron, de geste de citron. Alors là, j'ai stoppé. Donc 3 minutes 53, vous voyez. Voilà, ma chantilly, vous voyez, elle fait un beau turblanc. Là, elle me plaît bien. Donc, elle est prête. Alors, vous avez vu comment j'ai fait, en fait, quand vous voulez stopper net vos thermomix, il suffit d'appuyer sur le sélecteur, tout s'arrête. Donc là, j'ai remis ma crème au froid. Donc là, ils nous disent d'ôter le fouet, transvaser la chantilly dans un grand récipient, mettre un couvert au frais. Nettoyer le bol. Donc, magique, j'ai mon bol. Insérer à nouveau le fouet. Alors, insérer le fouet. Alors, je vous montre comment on met le fouet quand même. Donc, le fouet, vous le mettez entre les lames et vous tournez d'un petit... Voilà, il se bloque. Vous le sentez, il y a une résistance. Normalement, quand je le retourne, vous voyez, il ne tombe pas. Quand vous faites une préparation, en début, vous écoutez toujours que le fouet ne saute pas et ne se promène pas dans le bol. Voilà, c'est vraiment une sécurité pour ne pas l'abîmer. Donc là, deux œufs. Donc, deux œufs bien frais, parce qu'ils ne vont pas cuire. Donc, il faut quand même prendre des œufs bien frais. 80 grammes de sucre. Insérer le couvercle et le gobelet. Et là, il a programmé 5 minutes, 50 degrés de température et il vous dit de tourner le sélecteur jusqu'à 4. Donc, j'y vais d'un coup. C'est parti. Donc, fouettez jusqu'à ce que la masse soit mousseuse. Alors, ça fouette, ça fouette. Alors, il faut fouetter sans le gobelet. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est sans le gobelet. Vous voyez, c'est en train de rejeter ici. Donc là, alors, j'ai mis ma chantilly, j'ai mis la moitié de mon coulis et ma masse aux œufs. D'accord ? Et là, je mélange le tout délicatement. Donc, chantilly. Mon mélange d'œufs et la moitié de mon coulis. D'accord ? Donc, le coulis, je l'ai passé au chinois. Alors, je vous montre ce qui restait dedans. En fait, voilà, le chinois, c'est une passoire fine comme ça. Donc, vous voyez, tous les grains. Donc, j'ai plus de grains. Enfin, ça, ce n'est pas une obligation. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne le faites pas. Donc là, je vais répartir tout ça dans mon moule chemisé. Alors, écoutez, un moule, ça me suffit. Alors, du coup, j'avais sorti deux moules. Mais non, un, c'est bon. Donc là, je vais le réserver 8 heures au frigo, au frigo, au congélateur, pardon. C'est pour ça que je le fais la veille, parce que c'est une glace. Je vais servir un peu comme genre nougat glacé. Voilà, voilà, mon restant de poulis. Je vais le renverser dedans et faire comme un marbré. Donc, avec une fourchette, je m'aide. Et là, je vais répartir mon nougat. Alors, j'ai gardé quelques fraises et framboises pour décorer demain. Je vais le sortir. Donc là, on nous dit de... Alors, moi, j'ai pris du nougat tendre. Alors, vous savez que le nougat, vous pouvez le faire avec le thermomixer. Bon, je ne l'ai pas fait, parce que là, je suis pressée. Mais voilà, c'est... Donc ça, c'est du nougat tendre. Si c'est du nougat dur, il faut vraiment le mixer, le hacher un peu. Donc voilà, c'est vraiment un petit dessert sympa. Donc voilà, je vous montrerai le... Alors là, je vais remettre un film dessus, bien sûr, et je vais le mettre au congélateur. Alors, nous voilà, le lendemain, nous allons démouler. Et donc voilà, il a été passé toute la nuit au frigo, au congélateur, pardon. Donc là, je vais le démouler. Alors, de bien enlever le plastique, en fait. Est-ce qu'il y a du plastique, là ? On vient de tout retirer le plastique. Donc voilà, mon beau parfait glacé. Donc là, je vais rajouter... Je vais le décorer avec des petites framboises que j'ai gardées, et des petites fraises fraîches. Donc je vais le sortir un petit peu avant du congélateur. Vous le sortez un petit peu pour qu'il soit un peu moins dur. Voilà, plus tendre. Donc voilà, je vous montrerai la photo quand je vais le couper. Et bien, j'espère que cette petite recette vous a plu. Je vous invite vraiment à la réaliser. Et puis, je vous dis à bientôt pour notre recette. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501